Bonjour ou bonsoir à tous, ici Sunners, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau thread d'horreur. Je veux balader tranquillement sur le subreddit Let's Note Me jusqu'au moment où je suis tombé sur l'histoire de Maxime, 26 ans, habitant la région Bouches-du-Rhône. On peut donc très certainement déduire que Maxime vit à Marseille. Cette histoire a un petit plus, c'est pas simplement une histoire tragique sans préliminaire, mais plutôt une histoire avec des hilarants rebondissements. Pour vous mettre dans le contexte, ça va faire une semaine que Maxime a décidé de quitter le cocon familial pour aller s'installer pour la première fois dans un appartement tout seul. C'est décidé pour Maxime, il a 26 ans, il a décidé enfin de prendre son indépendance. Dans son histoire, Maxime tenait à préciser que son enfance a été plutôt tranquille, cependant il regrette une chose, c'est que ses parents n'ont pas été assez durs avec lui durant son enfance, car cela lui a coûté cette malheureuse mésaventure. Une dernière petite précision qu'il tenait absolument à préciser, c'est que ses parents lui ont donné la mauvaise habitude de ne jamais fermer la maison et même la voiture à clé. Donc comme vous l'aurez compris, Maxime a malheureusement hérité, si on peut dire ça comme ça, de la naïveté de son père et de sa mère. Peu après son arrivée dans son nouvel appartement, Maxime est aussitôt invité à une petite soirée chez un ancien ami à lui. De ce côté-là, il n'y a eu aucun problème comme il le précise sur le thread. La soirée s'était plutôt bien passée jusqu'au moment où Maxime décide de rentrer chez lui. Le problème est le suivant, c'est que Maxime a passé du bon temps avec de bons vieux amis, il a donc profité comme nous l'avions compris. Mais Maxime a aussi bu de l'alcool et beaucoup d'alcool. Il rentra dans sa voiture complètement saoul, s'installe avec un petit peu de mal forcément, allume le moteur de sa petite voiture 5 places, sans oublier bien sûr son poste radio. Parti depuis environ 5-10 minutes, Maxime s'est donné à une carrière d'apprenti chanteur en pensant être seul dans le rue, jusqu'à ce que son angle de vue atteigne le rétroviseur central de sa voiture. Donc comme vous l'avez compris, Maxime n'est pas tout seul dans sa voiture 5 places, Maxime va s'en rendre très très vite compte. Malheureusement, ou plutôt heureusement, vous allez voir avec la suite de l'histoire, ça va prendre une tournure assez spéciale. Son rétro mal réglé donnait directement sur des chaussures Nike rouge et noire très mal en point. Surpris et apeuris, il se mit à couper sa respiration et à observer minutieusement. Effectivement, Maxime n'était pas seul dans sa voiture, il y avait bel et bien un homme caché sous une bâche noire à l'arrière du siège de Maxime. Il réalisa une chose, c'est que si le mec derrière lui aurait voulu lui faire du mal, pourquoi il ne l'aurait pas fait plus tôt en fait ? Il prend alors la sage décision de faire comme s'il n'avait pas vu l'individu. Le pic de stress mélangé au liqueur des alcools qu'il avait consommé plus tôt dans la soirée, Maxime eut aussitôt une grosse crampe d'estomac, ce qui est concréensible, complètement boué, je le rappelle encore une fois, Maxime prend ça pour un avantage, et décide de complètement se relâcher en lâchant des caisses asphyxiant un total inconnu pendant environ 20 minutes. Maxime déclare « J'avais vu par ailleurs dans le rétroviseur les chaussures bouger plusieurs fois, peut-être que l'odeur de mon cul avait atteint. » « Ah, il est bien drôle, mais il ne faut pas oublier qu'un truc potentiellement dangereux se trouve à moins de 1 mètre de lui. » « En revenant chez lui, après cette garée, sans perdre un seul instant, Maxime sort de sa voiture d'une vitesse éclair. » « Au même moment, une voix d'homme s'est mise à hurler. » « L'homme s'est rendu compte que Maxime était totalement paniqué et décida d'ouvrir la portière arrière gauche en essayant d'attraper le manteau du jeune homme. » « Le combat de force s'est alors entamé. » « Maxime avait un grand avantage, c'est que l'homme était vraiment en mauvaise posture. » « Et oui, il ne faut pas oublier qu'il était à l'arrière allongé avec une bâche. » « Donc Maxime arrivera à le pousser assez fort pour qu'il puisse fermer la porte et la verrouiller. » « Histoire que l'homme reste bloqué dans la voiture. » « Et il réussit. » « Maxime s'est empressé d'aller se barricader à l'intérieur de son appartement. » « Il appellera aussitôt le poste de police le plus proche de chez lui en expliquant aux forces de l'ordre tout ce qui s'était passé. » « Alors forcément, les flics y mettent 15-20 minutes à arriver. » « Et à leur arrivée, ils auraient apparemment découvert la vitre du coffre pété sans personne à l'intérieur du véhicule. » « Il lui aurait aussi fait part de traces de lutte, plus précisément de marques de couteau ou d'un objet tranchant sur le siège arrière. » « En conclusion, Maxime a eu énormément de chance car s'il n'aurait pas eu cet instinct de faire comme si tout allait bien, il aurait peut-être jamais nous raconté cette histoire un an et dix mois après les faits. » « Et toi alors, t'en penses quoi de cette histoire ? » « Fais-le-moi savoir en commentaire, ça m'intéresse. » « C'était Sunners, bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine, je l'espère. »